Dans les autres régions, même s'il fait chaud dans la journée, la nuit ça baisse. On descend en dessous des 25 degrés, mais chez nous on reste au-dessus des 25 degrés même la nuit. Et tu arrives à 6 heures ou 7 heures du matin et tu les as les 25 degrés. Les plantes n'arrivent pas à se rafraîchir, donc avoir un petit peu d'ombre pour faire baisser la température un minimum, c'est important. On a beaucoup de soleil, c'est génial, mais on a beaucoup de vent, des inondations, des fortes pluies, des températures importantes. Pendant des jours et des jours, on peut avoir ces températures-là. Même les tomates, les aubergines, les poivrons qui aiment vraiment beaucoup le soleil, ici ça tape vraiment dur et il y a des fois où un petit peu d'ombre, ça leur fait du bien dans la journée. Je fais grimper les plantations sur les tomates par exemple, mais les courges aussi, je fais grimper sur la pergola et au pied je peux mettre des choses qui du coup ont un peu plus d'ombre et vont se développer dans la fraîcheur du reste. J'en suis même à réfléchir à couvrir les pergolas pour les ombrer, tellement il fait chaud. Mais là sur ce verger j'avais plus pensé plus dense, donc il y avait des cassis, tu vois il y a des cassis là, il y avait des baies de goji, là-bas il y a de la mûre mais la mûre c'est pas très bon. Heureusement je n'en ai pas fait beaucoup, ça fait trop d'ombre en fait. Ici là, j'ai mis des murs et du coup les murs c'est tellement épais que même en les remontant ils arrivent là. Mais si tu enlèves la mûre, si tu enlèves la mûre et que tu restes à la couronne de l'arbre, tu gagnes un mètre. Je n'ai pas mis de topidambour sous les noyés parce qu'on va récolter le topidambour un petit peu au moment des noix et ça serait compliqué de récolter les noix au milieu. Sinon j'aurais mis des topidambour dessous, ça aurait poussé aussi, il n'y avait pas de souci. Je fais pousser des fleurs, des fleurs sous les noyés, forcément les jonquilles, les jacinthes, les narcisses. La floraison est en décalage par rapport à l'apparition des feuilles du noyé donc du coup elles profitent de toute la lumière dont elles ont besoin pour se développer. Et une fois que les feuilles sont là, elles sont en fin de floraison, c'est parfait. L'idée c'est d'avoir des cultures d'hiver par exemple sous les noyés. Il n'y a pas de feuilles donc il n'y a aucune concurrence au niveau de la lumière. Pour avoir un maximum de rayons solaires, j'essaie d'occuper l'espace dans la hauteur aussi. Mais voilà, avec des contraintes, que les légumes... Ça fait plusieurs milliers d'années qu'on a sélectionné du légume qui est hors concurrence et donc d'y redonner la concurrence, à quel moment ils ne supportent pas. Avec les cassis et les vignes, il n'y a pas de soucis, ça ne va pas sur les côtés. À un mètre, il n'y a pas de soucis. Le gros aïe, il a fait son cycle de fruits avant que la vigne l'écrase. Et moi là, il faut que je le fasse, mais il faut que je vienne estimer la vigne. Et qu'au printemps, la vigne elle déboure tard. Le gros aïe, il a déjà ses fruits, la vigne elle démarre à peine. L'arbre apporte de l'ombre déjà, donc ça c'est vraiment très important. Il protège du gel aussi. J'ai remarqué en hiver, quand les légumes sont vraiment sous les arbres, ils sont moins gélifs. Comme l'ombre est tournante, ça permet aux cultures d'avoir 2-3 heures dans la journée où elles vont souffler. C'est flagrant parce qu'en plein été, entre 11h et 3h, là où vous avez de l'ombre, toute la végétation va être redressée. Et par contre, là où c'est en plein soleil, elle va un peu tomber. Et l'olivier, même si ce n'est pas un arbre qui est à feuilles caduques, il y a toujours à peu près un quart ou un tiers des feuilles qui tombent au fil du temps. Du coup, ça a créé une sorte de paillage naturel. Donc je pense qu'il y a quand même un effet, voilà, ça préserve un peu l'humidité dans le sol. On a remarqué que les salades qui étaient vraiment sous les pommiers, se portaient bien mieux que celles qui étaient en plein milieu de la parcelle. Juste les légumes feuilles qui poussaient bien. Les légumes fruits aussi, donc par exemple courgettes, pâtissons, au pied des arbres fruitiers, mais vraiment au pied, il n'y a aucune incidence. Il y a une très bonne production. Et en plus de ça, ça apportait de l'ombre et aussi de la matière organique à l'automne, automne-hiver. Comme on fonctionne avec beaucoup de paillage, du paillage à moins, ça apportait. Au niveau des cardons, par contre, les cardons, ça devient énorme. Les cardons, ils arrivent à la tête des arbres. Ils font deux mètres de haut. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un impact sur les annuels. Il arrive parfois que les fruits sur tomates soient brûlés par le soleil. Les poivrons aussi se fassent brûler. Donc pour éviter, moi, je plante plutôt serré. C'est pas très académique. Normalement, on dit la tomate, c'est à 60. Il faut lui laisser de l'espace. Il y a certaines variétés que je plante plus serré, comme tout ce qui est cœur de bœuf, qui ont des feuillages beaucoup plus effilés. On les plante plus rapprochés, on les plante à 30. Et en favorisant le plus de végétation possible. C'est pas des tomates palissées. Donc là, il y a une parcelle de melon. C'est la première fois qu'on en fait ici, sur cette terre-là. On a tenté un palissage aussi sur le melon. Surtout, il y a une variété qui est plus hâtive que l'autre. C'est pas une question d'ombrage, là. Parce que déjà, dans le semis, elle était beaucoup plus précoce. Comme moyen de comparaison, c'est plus simple si t'as de chaque côté ombré, pas ombré. Après, pour la récolte, c'est pas du tout pareil. Il y a que trois planches d'olivier, là où la terre est complètement différente. Et là, je fais un peu d'aspersion. Mais seulement au printemps, plus après. Et là, je fais sur salade. On note salade, épinards, blettes. Et on note toutes les parties qui sont à l'ombre. Elles sont beaucoup plus développées que les parties au soleil. L'arbre était vraiment au centre de mon projet. Pour lutter contre un changement climatique qui s'impose aussi à nous. On a aussi également implanté de la vigne sous serre. Pour la beauté que ça peut conférer. Pour l'optimisation de l'espace. Et pour l'atmosphère un petit peu plus fraîche et ombragée qu'elles vont provoquer. C'est une manière de faire de l'agroforesterie sous un milieu qui est un peu moins naturel. Une serre bâchée. Elle se porte très bien. On a ramassé nos premières grappes cette année. Le goût est là. Et je pense qu'année prochaine, ça va être une belle surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?